Et bien salut à tous et à toutes c'est Axelus pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo sur la terraréophilie donc voilà je commence à prendre un petit peu mes habitudes donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept donc je vais tout simplement analyser et vous présenter une nouvelle espèce que j'ai dans mon élevage donc sous forme un petit peu presque de diaporama un petit peu donc je vais essayer de vous présenter comme il se doit un petit peu les bases de cette espèce donc où elle vit, comment elle se conforte etc donc aujourd'hui je vais vous présenter le dragon d'eau chinois donc voilà une espèce que j'ai tout fâchement dans mon élevage donc qui est assez particulière donc qui est plutôt arboricole qui a l'habitude d'être dans des points humides donc qui aime bien tous les skis ruisseaux etc là ils peuvent trouver des petits insectes et plein de choses comme ça pour se nourrir donc c'est une espèce qui est assez particulière puisqu'elle est pas très grande donc elle fait entre 65 et 75 cm adulte donc ça c'est la moyenne donc il y a des espèces qui font des spécimens qui peuvent atteindre 1 mètre donc ça c'est vraiment des grosses espèces enfin des gros spécimens donc ça c'est particulier au niveau de la répartition on est un peu plus sur tout ce qui est sud-est de l'Asie donc plutôt proche de la Chine d'où son nom en fait donc ça recouvre une assez grande zone mine de rien pour un reptile c'est une très bonne zone enfin vous avez la zone en rouge donc du coup je peux vous montrer avec des petites photos à l'appui ensuite au niveau de tout ce qui est mâle et femelle donc au niveau de la taille adulte vous pouvez voir que la femelle a des caractéristiques bien différentes du mâle donc elle est bien plus fine et surtout en fait elle a le mâle à des couleurs bien plus vives au niveau du tout ce qui est gorge et cou donc du coup il y a des couleurs très vives plutôt violet plutôt rose qui ressortent vraiment et par rapport aux juvéniles et à la femelle ça c'est assez marqué donc même par rapport du coup aux juvéniles moi le mien je sais qu'il fait environ 12 grammes donc c'est assez court enfin c'est assez petit au niveau de la masse c'est assez faible donc du coup voilà je le nourris aussi avec des grillons taille 6 donc là vous avez une photo de tout ce qui est des animaux que vous pouvez donner à vos reptiles enfin à vos dragons d'eau donc du coup en fait vous pouvez varier beaucoup l'alimentation mais le problème c'est qu'en fait vu que moi le mien est très petit je donne des grillons tout petits donc des petits grillons qui font environ je sais pas la moitié d'un grillon adulte donc du coup ça en fonction des tailles donc du coup voilà une petite vidéo aussi donc une petite vidéo sur le plan du terrarium donc je maintiens mon individu dans un terrarium de 45 par 45 par 45 exothera en vert donc du coup j'essaie de l'équiper avec de la en substrat donc de la tourbe enfin de la tourbe des éclats de coco et de la ah des éclats de coco et euh ouais enfin des éclats de coco tout court en fait et du coup en fait j'essaie de faire un terrarium planté un peu humide etc donc avoir une très bonne zone d'eau je privilégie un point chaud à 30-32 degrés donc du coup j'essaie de faire ça en moyenne après je mets à disposition un bon bac d'eau pour qu'il puisse facilement rentrer là pour l'instant en fait le spécimen que j'ai est assez petit donc du coup on peut gérer ça mais je sais que plus tard il faudrait je mettre un bac d'eau un petit peu plus grand parce que finalement l'espèce va être un petit peu plus imposante donc ouais environ 350 grammes pour les femelles et 600 pour les mâles donc du coup ouais ça fait un petit poids mais il faut vraiment que ça c'est en moyenne donc du coup voilà ça dépend des espèces ça dépend de comment est-ce qu'elles évoluent après il faut savoir qu'au niveau des espèces au niveau de la taille on est plus sur les deux tiers du corps c'est la queue donc du coup c'est une espèce qui au final est pas très très grande donc du coup elle est très longue mais au final elle est pas très très épaisse donc du coup on peut voir que voilà après les 600 grammes c'est quand même un assez bon poids pour un mâle bref j'espère que cette vidéo vous aura plu donc du coup c'est une analyse un peu personnelle un peu je donne pas non plus une fiche d'élevage donc je dis pas comment il faut faire je dis juste voilà je présente un petit peu mes espèces je trouve ça assez cool de vous faire ça je pense que je vous ferai un peu plus ça peut-être que la prochaine fois je vous ferai ça peut-être sur un pogona on verra parce que c'est en fonction de si ça vous plaît ou pas sur ce et bien en espérant que ce nouveau contenu vous plaise moi je vous dis ciao salut à tous et à la prochaine allez ciao ciao tout le monde salut à tous Sous-titrage ST' 501